bonjour tout le monde bon mercredi soir je travaille beaucoup donc je sais plus quel jour on est alors je crois qu'on est mercredi bon mercredi soir j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme j'ai fait un petit story sur mon instagram il y a quelques jours en vous expliquant très très rapidement c'est quoi les trois raisons pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs donc je me disais que j'allais prendre plus de temps pour élaborer sur ces trois raisons-là dans un live sur facebook salut jean-christophe toujours fidèle à l'écoute j'espère que tu es en pleine forme donc souvent on va se mettre des objectifs puis une semaine passe un mois passe plusieurs mois passent puis on finit jamais par atteindre ces objectifs là puis des fois on retourne en ailleurs si on les a écrits on regarde les faits qu'on avait écrits il y a quelques années ou on fait juste réfléchir un petit peu à tu sais mettons là on est vers la fin de l'année fin 2018 quel genre de but on s'était mis en début d'année 2018 tu sais on fait tout temps nos résolutions nos buts les choses qu'on veut atteindre durant l'année puis malheureusement trop souvent on les a pas atteints ces buts-là en fait puis des fois on est comme avec ça parce que j'ai un manque de volonté ou j'ai pas eu le temps ou j'ai pas les ressources ou tu sais on se donne des espèces d'excuses on essaie de figurer pourquoi on les a pas atteints mais souvent nos raisons c'est pas les bonnes on n'a pas notre énergie à régler ces problèmes là à trouver des solutions pour ces pour les bonnes raisons en fait de pourquoi tu atteins pas tes buts donc ça ça se concrétise puis ça s'applique aussi sur n'importe quel but dans une vie que ce soit des buts professionnels personnels c'est sûr que moi je vais vous donner des exemples qui ont beaucoup plus rapport à la nutrition et à l'entraînement parce que c'est mon domaine d'expertise mais vous pouvez transférer ça sur tout autre domaine de votre vie donc raison numéro un de pourquoi tu n'es jamais capable d'atteindre ton but c'est que ton but n'est pas assez clair ton objectif n'est pas assez détaillé je vais me sentir mieux je vais améliorer ma nutrition j'aimerais ça perdre du poids c'est tous des buts qui sont corrects mais c'est très très général donc c'est très difficile de mettre les actions concrètes de mesurer concrètement si tu as atteint ton objectif si l'objectif que tu as atteint est super vague et super 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 général donc c'est important que le but ton objectif que tu te mets que tu écris que tu regardes à tous les jours que tu travailles à tous les jours pour atteindre faut que ça soit clair faut que ça soit détaillé donc est ce que si je perds 10 livres sur la balance est ce que je veux être capable de préparer mon lunch à tous les jours est ce que c'est je veux me sentir en forme quand je monte les marches au travail que je suis moins essoufflée tu sais d'aller vraiment dans une clarté dans une vision qui est super précise et claire va rendre l'atteinte de ton objectif beaucoup plus facile que d'aller avec quelque chose qui est super général puis super global donc pensez au but que vous avez peut-être moins atteint dans les derniers mois dans la semaine puis questionnez-vous est-ce que c'est trop général est-ce que ça me parle vraiment est-ce que je sais concrètement qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand est-ce que je vais l'avoir atteint est-ce que c'est spécifique puis souvent la réponse est non donc c'est très difficile de te donner une direction tu sais vers un but qui est pas tout à fait clair donc essayer de vraiment préciser de clarifier votre objectif de santé que vous voulez atteindre en étant spécifique en rajoutant un temps aussi si on va en reparler dans la troisième raison puis on est à vraiment une image claire de quand je vais avoir atteint cet objectif là à quoi ça va ressembler mon quotidien à quoi ça va ressembler dans ma vie tous les jours d'avoir atteint cet objectif là donc raison numéro 1 souvent on manque de clarté on manque vraiment de précision notre objectif le but doit être super précis raison numéro 2 de pourquoi tu as de la misère à atteindre tes objectifs c'est parce que ta raison moi j'appelle ça ton why w h y le pourquoi de vouloir atteindre cet objectif là bien c'est pas assez fort ça signifie pas assez pour toi c'est pas assez important il faut que tu trouves une raison mais plus qu'une seule raison pour vouloir atteindre cet objectif là si bon je veux je veux améliorer ma santé ma nutrition parce que c'est à la mode puis il y a bien des gens qui font attention à ce qu'ils mangent ouais je veux j'aime aussi accorder un 100 km parce que je sais pas là j'aime pas trop aller au gym puis ça aussi là il y a bien mes amis mes collègues qui font des courses de temps en temps tu sais la raison juste dans ton body language dans la façon que tu vas l'exprimer ta raison est pas assez forte tu n'allais pas chercher assez ta passion ton désir ton 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 vibe ton énergie pour l'atteindre cet objectif là donc moi je t'invite à quand tu écris tes objectifs ou quand tu te mets un objectif toi même et rajoute à côté la raison le why on devrait avoir deux trois quatre cinq raisons qui sont très 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 significatives pour nous ça ça va nous donner vraiment vraiment une motivation qui va être beaucoup plus facile à alimenter et pas juste comme ah mais je veux perdre du poids parce que je devrais là tu sais c'est bon pour ma santé non moi je veux perdre tant de temps de livres de gras ou je veux je sais pas moi améliorer ma course par tant de minutes parce que x y z parce que ça va m'aider à prévenir mes douleurs lombaires parce que je vais pouvoir jouer avec mes enfants et mes petits enfants parce que je vais rentrer dans ma super belle robe que je vais sachier l'été passé puis que je fais depuis dedans parce que ça fait longtemps je me suis pas donné l'objectif puis j'ai envie d'avoir ce sentiment d'accomplissement là c'est ça juste encore une fois dans l'énergie dans le mindset dans la façon que tu vas apporter tes raisons ben ton corps l'entend ton cerveau l'entend c'est beaucoup plus facile après ça de te lever le lendemain matin pour aller courir ou de prendre du temps le soir pour préparer tes l'homme santé le lendemain puisque ta raison le pourquoi tu vas atteindre cet objectif là ben ça te parle c'est personnel ça fait du sens pour toi donc c'est d'arrêter de se donner un but parce que bon c'est bon pour la santé ou c'est la mode ou on suit un peu les tendances puis comme on devrait tout manger mieux on devrait tout bouger un peu plus c'est trop vague ça c'est pas assez fort pour toi même ta raison donc t'as un but à t'agis une ou deux ou trois ou quatre ou cinq mêmes raisons ton why de pourquoi tu vas atteindre ce but là puis à chaque fois à chaque jour quand tu fais une action qui va t'amener plus près de cet objectif là ben relis tes raisons quand t'es pas motivé de t'entraîner pas motivé de bien manger pas motivé de faire n'importe quelle action n'importe quelle habitude qui va t'aider à atteindre cet objectif là ben retrouve voir les raisons pourquoi tu le fais ah oui c'est vrai ok ça me prend pas vraiment le courant mais je le fais parce que c'est bon pour ma santé cardiovasculaire ou ça me prend pas vraiment de faire des exercices de renforcement de musculation pour mes jambes mais je sais que quand je vais déménager à la fin du mois ben je vais avoir la force musculaire pour monter les marches avec mes boîtes tu sais je dis n'importe quoi là mais ça peut être des raisons à court terme des raisons à moyen terme puis des raisons à long terme aussi donc trouver votre why et trouver votre raison de pourquoi tu veux atteindre cet objectif là ça rajoute tellement de pesanteur tellement d'importance à ton but tu as beaucoup plus de chances de l'atteindre c'est bon puis troisième raison de pourquoi tu as vraiment la misère à atteindre tes buts c'est que tu attache pas non plus un deadline donc de vouloir éventuellement perdre du gras mieux manger améliorer son squat au gym courait plus vite s'entraîner trois fois par semaine peu importe le but que tu te fixes que ce soit un but physique un but de fréquence d'entraînement ou un but de performance dans ton sport ou dans ton gym si tu n'attaches pas une date un deadline à laquelle tu veux avoir atteint cet objectif là il ya j'ai pas les statistiques exacts mais il ya une très très grande un très grand pourcentage de choses que tu te remets souvent à deux mains puis qu'un mois passe deux mois passent six mois passent puis tu n'as pas encore atteint cet objectif là le fait de créer ton but et d'ajouter une date à laquelle tu vas absolument l'avoir réalisé va t'aider à avoir ce sentiment là d'urgence tu sais tu le mets dans ton calendrier tu mets des reminders à chaque semaine d'ici la date à laquelle tu veux l'atteindre ou si c'est un but à très court terme que tu vas atteindre d'ici sept jours bien à chaque jour tu te mets un reminder dans ton calendrier dans ton téléphone comme ça tu as ce sentiment là d'urgency qu'on appelle donc d'urgence de comme oh shit je m'étais dit j'allais atteindre cet objectif là dans sept jours dans un mois ben let's go qu'est ce que je dois faire pour vraiment l'atteindre un but lancer un petit peu dans le vide c'est un petit peu comme quand on manque de clarté on manque de vision ben c'est difficile d'avancer puis de se rendre là parce qu'on ne sait pas trop c'est où là est-ce que c'est dans un mois est-ce que dans six mois est-ce que c'est dans 12 mois donc très 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 important de se mettre un deadline puis ben c'est vraiment comme un target c'est vraiment un target rouge là qu'il faut que tu aimes for it il faut que tu yales mais le target qui est là il est à une date précise donc tu t'imagines que si tu l'atteins pas à cette date là mais il va avoir des conséquences graves pour ta santé pour ta business peu importe c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le vois ok donc si je fais un petit résumé trois raisons il y en a probablement plein d'autres raisons pourquoi tu as de la misère à atteindre tes objectifs mais en général les trois raisons qui ressortent le plus parce que des fois on oublie de prendre en considération c'est ces trois là tu manques de clarté et de détails dans ton but il est beaucoup trop général donc très 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 difficile d'émettre une stratégie très très difficile de mesurer si tu l'atteins très difficile de savoir où est-ce que tu en es tu sais I want to feel better bon aujourd'hui je mets ça un petit peu mieux mais peut-être que demain je vais encore être un peu fatiguée moins d'énergie donc faut que ça soit précis faut que ça soit détaillé deuxième raison il faut que tu attaches une raison qui est importante pour toi donc fixer un but qui est important pour toi marque ton why marque tes raisons à côté puis reviens toujours à ta raison parce que ça va alimenter ton désir alimenter ta drive alimenter ta motivation pour l'atteindre ce but-là on a beaucoup plus de chances d'atteindre un but quand on est motivé puis on a une belle raison derrière l'atteinte de celui-là que jusqu'à on sait pas trop pourquoi on se fixe ce but-là puis troisième raison on s'y attache une date précise donc il faut le mesurer on le met dans le temps on l'écrit dans notre calendrier on se rajoute des reminders et d'où l'importance aussi d'avoir des buts à court terme moyen terme et long terme en ayant fixe dans une date précise dans ton agenda tu t'assures que tu n'auras pas le choix entre guillemets de travailler fort pour te rendre à cette date-là à la finish line dans le fond qui est la peine de ton objectif donc voilà fait que je t'invite à prendre un petit moment un petit temps de réflexion on est le 5 décembre aujourd'hui la fin d'année arrive si vous connaissez un peu vous savez que j'adore les nouvelles années parce que justement ça va faire un bilan de ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois puis aussi de faire une espèce de projection d'une intention pour les 12 prochains mois donc il n'est pas trop tard pour regarder les buts que vous vous êtes fixés dans les dernières semaines, derniers mois même au début de l'année complètement parce que ce qui arrive souvent on arrive le 1er janvier suivant puis on est comme ouais j'ai dit que j'allais faire ça 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 j'ai rien fait de ça j'ai dit que j'allais faire ça 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 je vais même pas entamer un processus pour faire ça fait que go back regarde dans les derniers mois quel genre d'objectif tu t'es fixé quel genre de choses tu veux atteindre quel genre d'habitude tu veux l'intégrer tout ça puis tu sais sans se dire il faut absolument que j'atteigne tout le 1er janvier là mais au moins commence à faire le processus commence à planifier des choses dans ton agenda décide ton temps quand est-ce que tu veux l'atteindre clarifie tes objectifs juste ce processus là ça te met dans un momentum hein le compound effect quand tu commences une tâche ben tu sais ça te met dans un état un mindset puis une chose mène à un autre puis peut-être que non tu l'auras pas atteint en 2018 mais au moins tu vas avoir fait les premières étapes puis au moins tes buts vont être plus clairs ils vont avoir une raison avec eux puis ils vont être placés dans un time mind t'as beaucoup plus de chances de les atteindre comme ça que de se dire en début d'année en début de mois ou en début de saison ah ouais là faudrait je perdre du poids ah là ouais faudrait je me mettre en forme tu sais c'est trop général donc il faut y aller vraiment une chose à la fois puis y aller vraiment un objectif à la fois mais de façon structurée comme ça ça va vraiment vraiment vous aider donc jacques ça tu me dis je vais pouvoir y penser à tête reposée oui absolument vous avez écrit 2019 ouais faites ça vraiment à tête reposée prenez le temps à prendre une feuille de papier tout ce qu'on écrit hein puis je parle pas d'écrit taper à l'ordi mais tout ce qu'on écrit moi j'en ai plein de feuilles avec plein de gribouillis plein d'idées mes objectifs c'est partout sur mes murs dans mes cahiers tout ça donc qu'est-ce qu'on sort de notre cerveau qu'on écrit on a beaucoup plus de chances de le garder en tête puis de l'atteindre donc c'est super important de oui faire ça à tête reposée il vaut mieux y aller une journée à la fois absolument c'est ce que je disais une journée à la fois puis de c'est ça comme je disais spécifier rajouter une raison puis le mettre dans votre calendrier peu importe le but c'est quoi si vous avez de la difficulté vous savez que la fixation d'objectifs l'atteinte d'objectifs évidemment tout ce qui est habitudes de vie c'est des deux sujets qui ressortent beaucoup dans mes posts dans mes lives que j'adore parce que c'est vraiment ce qui permet d'atteindre nos objectifs de créer un lifestyle aussi qui est qui va être en lien avec les atteintes d'objectifs qu'on veut avoir tu sais donc ça forme vraiment le core de notre vie puis c'est vraiment la santé qui est au milieu puis tu as la nutrition l'entraînement gestion de stress sommeil etc etc donc création d'habitudes puis fixation d'objectifs du sujet que j'adore fait que si vous avez la difficulté si vous voulez qu'on fasse une consulte justement pour vous aider à planifier vos objectifs pour les prochaines semaines prochains mois ça va faire plaisir au delà de la nutrition puis de l'entraînement c'est deux piliers super importants qui vont vous aider à grow evolve become a better person atteindre vos objectifs puis toujours être en mouvement continuel d'avancement parce que comme tony robbins dirait progress equals happiness fait quand qu'on sent qu'on s'améliore qu'on progresse dans quelque chose qu'on atteint les choses on est tout simplement plus heureux en fait donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour mettre tout ce que je viens de dire en place ça va me faire plaisir si tu as écouté une petite partie du live au complet s'il te plaît laisse moi un petit like laisse moi un petit commentaire partage là aussi avec ton réseau ça vous prend deux secondes puis moi ça me fait toute une différence parce que plus de gens qui peuvent voir mes lives puis bénéficient de mes petits conseils donc merci de laisser un petit like un commentaire un petit partage comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde aussi n'hésitez pas ça me fait toujours plaisir donc sur ça je vous souhaite un excellent mercredi soir si vous avez le temps mais commencez à penser à vos objectifs dès ce soir puis n'hésitez pas à m'envoyer aussi pour savoir ce que j'en pense ça va me faire énormément plaisir donc voilà moi je continue tous mes criffoyages et mes objectifs et mon travail et je vous souhaite une excellente soirée